Mardi 4 avril 2023, Palais de la République. Comme un symbole, l'élégance de la première thème du Sénégal donne le temps de la fête de l'indépendance. Madame Mariem Salle précède son époux à la place de la Nation. Quelques instants plus tard, c'est le commandant en chef des forces armées sénégalaises qui fait son apparition. Le président de la République, Macky Salle, embarque à bord de la limousine présidentielle et prend la direction de la mythique place de la Nation. L'unité de parade et d'exportes de la Garde Rouge montre son élégance et sa dextérité. Une parade présidentielle assurée par l'escadron motocycliste de la Gendarmerie Nationale. L'arrivée du président de la République marque le début de la cérémonie. Après l'hymne national du Sénégal, place à la revue des troupes. À bord du camping-car de l'armée nationale, le commandant-chef est aux côtés du chef d'état-major général des armées et de l'aide du camp du président de la République. Une revue des troupes marquée par la forte présence des populations qui ont tenu à communier avec le président de la République, Macky Salle. Applaudissements Après cette forte séquence, le chef de l'état rejoint la tribune officielle où l'attendait plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président de l'Assemblée Nationale, le président du Conseil économique, social et environnemental et d'ancien président d'institution et premier ministre. Ensuite, à place à la cérémonie d'une décoration d'un vaillant soldat issu du bataillon des commandos, de celui d'artillerie et de la direction du service de santé des armées. Ce sont les majorites de l'Institut Notre-Dame qui ouvrent le bal du défilé civil. Une école d'excellence qui affiche un taux de réussite exceptionnel. 100% à tous les examens. CFE, en 36e, BFM et Baccalauréat. Plusieurs communes de Dakar ont défilé suivant le rythme en diabète d'une belle cadence, d'un pas marqué avec arbonie. L'école d'excellence Maison d'éducation Mariam Abba est aussi de la partie, de même que les écoles militaires et paramilitaires. Les anciens combattants sont aussi de la fête. Leur passage est salué avec respect par le président de la République Makissal. Les majorites de John Fitzgerald du Kennedy annoncent le clap de fin du défilé civil. Elles ont fait sensation. Le défilé du 4 avril se passe aussi dans les airs. L'armée de l'air a déployé 21 aéronefs articulés en 6 formations. Après les airs, retour au sol avec le défilé motorisé. Une des innovations de cette année, c'est la présentation d'un détachement des véhicules des anciens chefs d'État du Sénégal. Les véhicules des présidents Senghor, Diouf et Ouad. L'expression d'un attachement du président Makissal à la bonne conservation des véhicules des anciens présidents de la République. Autre fait marquant, l'instant est historique. La présentation du premier bus électrique de l'histoire du Sénégal. Le BRT, c'est une capacité de 150 passagers avec une autonomie de 250 km par chargement électrique. Un détachement de la gendarmerie nationale sous les ordres du colonel Cherfaï s'est présenté au défilé. Une présentation sous plusieurs formes. Un groupement de motocyclistes, un détachement d'escadrons blindés de la légion de gendarmerie d'intervention LGI qui a connu une véritable montée en puissance et compte aujourd'hui 16 escadrons avec notamment 3 groupements de maintien de l'ordre dont 3 unités blindées. L'arme du commandement militaire, c'est le bataillon de transmission qui a défilé aux côtés du bataillon blindé, l'arme de la cavalerie. La cavalerie sénégalaise, fierté de nos intrépides cavaliers qui disposent d'une puissance de feu redoutable et impressionnante. Un bataillon entièrement équipé de nouveaux engins blindés. Un bataillon d'artillerie, la portée des canons, la permanence, la puissance. Et la diversité de ces feux constituent la force de frappe de l'armée sénégalaise. On y retrouve des systèmes d'armes lance-roquettes multiples. Ce défilé, c'est aussi les forces spéciales. Leur passage se passe de commentaires. La police, l'administration pénitentiaire, clôture, le défilé motorisé et cède la place au défilé à pied. Les débuts sont assurés par les écoles militaires et paramilitaires, notamment le britanné militaire de Saint-Louis. Un détachement de la garde présidentielle a défilé sous les ordres du lieutenant-colonel Samba Diallo. Elle effectue les services d'honneur et d'escorte communément appelées « garde rouge ». Autre attraction de ce défilé du 4 avril 2023, le bataillon du commando. Aux ordres du lieutenant-colonel Abdou Karimba, on les appelle « gorfit » des soldats qui se distinguent par leur bravoure et son sacrifice ultime. Faire de lance de l'armée sénégalaise, leur potentiel opérationnel a été nettement amélioré. L'effort spécial « terre, air, mer » renforce la sécurisation du sanctuaire national. Des unités d'élite, symbole de la montée en puissance des armées qui font la fierté du Sénégal. La marée nationale a également joué sa partition à ce défilé. Les sapeurs-pompiers sont aussi au rendez-vous. Le rendez-vous d'une fête de l'indépendance bouclée par la cavalerie montée de la gendarmerie nationale. Le spectacle est tout simplement splendide. Et ce défilé impeccable s'est déroulé sous les ordres du commandant des troupes, le colonel Baïgueï, commandant de la zone militaire numéro 1, qui reçoit ici les félicitations du chef suprême des armées, le président de la République, Makisal.